Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur l'iPhone 13 vous retrouverez bien sûr l'écran en vente sur notre site internet vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone l'écran et le kit d'outils vous les retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le joint d'étanchéité pour repositionner votre écran et le patron en version adhésif en commandant ces pièces sur notre site vous bénéficiez du patron d'aide au montage qui sera inclus avec votre commande je vous rappelle que les retours sont gratuits n'oubliez pas le code de réduction c'est YouTube et vous avez 10% de remise sur la totalité de votre commande et on est tellement sûr que vous allez réussir votre réparation que si jamais vous êtes bloqué dans celle-ci il vous suffit juste de nous envoyer votre téléphone et on fera la réparation gratuitement à votre place c'est une réparation qui est assez facile la difficulté est notée 2,5 sur 5 qu'il faut compter environ une demi-heure allez avant de commencer la réparation n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et également de retirer le rack SIM de l'iPhone 13 on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 13 et avant de procéder à l'ouverture on va devoir retirer les deux vis pantalope qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge elles sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages n'oubliez pas de bien repositionner chaque vis sur le patron des deux montages celle-ci étant quasiment toutes de tailles différentes je vous rappelle, le patron est offert avec votre commande et vous retrouverez aussi le patron en version magnétique afin de ne pas perdre vos vis allez maintenant on va pouvoir chauffer tout le contour de l'écran pour faciliter son décollage alors là on doit utiliser soit un séche-cheveux ou un décapeur thermique afin de chauffer légèrement aller pendant 20 à 30 secondes tout le contour de l'écran une fois qu'on a correctement chauffé l'écran on positionne la ventouse sur le bas de celui-ci on va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal percé qui est inclus dans le kit d'outils on l'insère entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion on le remplace ensuite tout de suite par la spatule en nylon alors bien sûr, tous les outils qu'on va utiliser sont inclus dans le kit d'outils faites juste attention quand vous allez faire glisser la spatule à ne pas insérer trop profondément la spatule au niveau des boutons power et volume car vous avez les nappes de l'écran qui affleurent au niveau du châssis voilà, ça se passe sur la partie gauche vous allez voir juste après mais si vous utilisez la spatule sur 1 ou 2 mm comme c'est le cas dans notre tutoriel vous n'avez aucun risque d'amimer les nappes de l'écran on a donc fait glisser notre spatule sur tout le contour et ensuite on va pouvoir donc ouvrir notre téléphone alors il s'ouvre de la droite vers la gauche faites attention, les nappes de l'écran elles sont quand même assez courtes donc voilà, on va devoir faire chevaucher l'écran sur le châssis du téléphone maintenant on va pouvoir passer à la deuxième étape et on va devoir déconnecter la batterie et l'écran on va commencer par la batterie le connecteur de la batterie il se trouve sous une plaquette et pour enlever cette plaquette on enlève les vis notées de B1 à B3 la plaquette elle est notée dièse 2 et là on a un accès direct au connecteur de la batterie donc on commence toujours par déconnecter la batterie en premier et ensuite une fois que la batterie est bien déconnectée on vient déconnecter la nappe de l'écran alors l'écran il est toujours connecté au niveau de la nappe des capteurs et pour avoir un accès à la nappe des capteurs on va retirer les vis C1, C2 et C3 donc soit des vis 3-wing ou cruciformes on dépose la plaquette métallique notée dièse 3 et ensuite on vient déconnecter la nappe des capteurs donc micro et également capteurs de proximité et luminosité et justement dans la troisième étape on va s'intéresser à ces capteurs et au micro pour pouvoir retirer les capteurs on enlève les 3 vis 3-wing notées D1, D2 et D3 à ce propos on utilise toujours le même kit d'outils pour l'iPhone depuis l'iPhone 6S le kit d'outils n'a pas changé donc c'est pas la peine de racheter un kit d'outils si vous en avez déjà un chez vous on chauffe maintenant légèrement l'eau de l'écran pour pouvoir décoller la nappe du module capteur donc je vous rappelle il y a deux capteurs proximité et luminosité et également un micro le micro il est utilisé notamment par Siri voilà on va décoller donc notre nappe les capteurs et le micro alors surtout si vous avez des questions sur la réparation n'hésitez pas à nous les poser soit en commentaire de la vidéo ou soit directement par téléphone ou encore par chat sur notre site internet alors vous avez vu c'est pas une réparation qui est vraiment difficile elle est même plutôt accessible à tous on dépose maintenant le module et la partie démontage est terminée on va pouvoir passer au remontage alors on va bien sûr reprendre un nouvel écran on va repositionner les capteurs que l'on avait enlevés juste avant je vous le rappelle si vous avez la moindre difficulté lors de la réparation on est bien sûr joignable sur notre site et je vous rappelle également que si vous avez commandé les pièces sur Bricophone et vous n'arrivez pas à remonter le téléphone on le fait gratuitement à votre place on a remis la plaquette métallique qui maintient les capteurs et on vient la refixer à l'aide des vis-treewing donc D1, D2 et D3 alors maintenant on va s'intéresser au châssis et on va devoir positionner un nouveau joint d'étanchéité avant de positionner le nouveau joint d'étanchéité on aura nettoyé le châssis ensuite on enlève la première partie du joint le joint, il y a un patron qui vous permet de bien positionner le joint sur tout le contour du châssis ensuite on va appuyer sur tout le contour du châssis afin que le joint adhère bien à celui-ci et il faudra ensuite enlever le patron les protections des joints on les enlèvera par la suite et on va pouvoir maintenant en reconnecter notre écran on commence par la nappe des capteurs voilà c'est tout en haut on reprend notre plaquette métallique notre T-D3 et on va le refixer à l'aide de la vis C1 la vis cruciforme C2 également et C3 la vis Truewing surtout il ne faut pas intervertir les vis celles-ci elles sont vissées directement sur la carte mère on reconnecte maintenant l'écran en premier et la batterie en dernier voilà c'est très important reconnecter bien la batterie toujours toujours en dernier on la déconnecte en premier et on la reconnecte en dernier on remet la plaquette métallique notée dièse 2 et maintenant on va devoir la refixer à l'aide des vis B1, B2 et B3 il s'agit de vis cruciforme alors celle qui est toute à gauche est un petit peu plus difficile d'accès voilà on est obligé de mettre l'écran à 90 degrés maintenant on enlève les protections adhésives du joint d'étanchéité alors le joint d'étanchéité pour être efficace il doit être posé à la perfection on vous déconseille de plonger intentionnellement un téléphone dans l'eau si vous l'avez réparé à part si vous êtes bien sûr de vous au niveau de la pose du joint d'étanchéité on a donc enlevé les protections et il ne nous reste plus qu'à remettre notre écran donc on va le reclipser tout simplement on appuie fortement sur tout le contour de l'écran et il ne nous reste plus qu'à remettre les deux dernières vis les vis que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel il s'agit de vis pentalobe et elles sont notées à 1 et à 2 sur le patron des deux montages on remet le raxime et on va pouvoir rallumer notre téléphone et la réparation est donc maintenant terminée vous avez vu c'est vraiment une réparation qui est accessible à tous on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés vous retrouverez les différentes gammes d'écran sur notre site bien sûr le kit d'outils ou le kit complet de réparation n'oubliez pas le code de remise c'est youtube et il vous permet de bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande je vous rappelle que les retours sont également gratuits sur Bracophone merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux je vous laisse avec un lien direct vers toute notre gamme d'écran iPhone 13 merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels merci à tous et à bientôt merci à tous et à bientôt merci à tous et à bientôt